Ils sont pédiatres, chirurgiens, médecins rééducateurs ou orthoprothésistes venus de l'Hexagone. Réunis dans le cadre des journées de la neuro-orthopédie et du handicap chez l'enfant, ils allient leurs compétences à l'occasion de consultations multidisciplinaires. Les patients reçus sont issus du service de chirurgie pédiatrique du CHU de Pointe-à-Pitre-Abime. 40 enfants atteints de paralysie cérébrale, pathologie causée par des lésions qui apparaissent au niveau du cerveau au cours de son développement avant ou dans les deux ans après la naissance. Ces enfants souffrent alors de problèmes orthopédiques au niveau des membres inférieurs ou supérieurs. On propose de réfléchir sur leur pathologie, sur leur cas pour essayer de proposer avec nos collègues qui viennent de Métropole des traitements particuliers qui ne peuvent pas exister en Guadeloupe ou qui peuvent exister en Guadeloupe mais qu'on ne fait pas d'habitude pour avancer et pour traiter au mieux ces patients. La mission de ces spécialistes, stabiliser l'état de leurs patients, éviter des complications ou encore améliorer leur situation afin de leur permettre de gagner en autonomie, notamment au niveau de la marche. Les traitements peuvent être des injections de toxines botuliniques, de la rééducation fonctionnelle ou encore de la chirurgie. Mais en Guadeloupe, on ne peut pas encore tout faire. Ces consultations multidisciplinaires permettent aussi de déterminer quelle passion pourra partir. C'est le cas de ceux qui ont besoin de rééducation intensive. Il peut s'agir de rééducation après des injections de toxines botuliques ou de rééducation après une intervention chirurgicale. L'enfant va aller ensuite dans un centre où il va pouvoir avoir de la rééducation au moins deux fois par jour. On va pouvoir être fait facilement, des plâtres si cela est nécessaire ou alors des appareillages par exemple. Le docteur Aurélie Lucet est justement médecin-chef au centre de médecine physique et de réadaptation pour enfants de Bois-Laris dans le département de l'Oise. On y propose entre autres de la rééducation intensive et des examens pointus qu'on ne fait pas en Guadeloupe. Il collabore depuis déjà une dizaine d'années avec le CHU de Pointe-à-Pitrabim. C'est l'un des établissements où Kevin, 11 ans, pourrait être pris en charge. Sylvie, sa mère, attend beaucoup de cette visite. J'ai tellement envie de le voir marcher, même pas marcher comme moi, mais quand même se mettre debout sur ses pieds, de faire comme les autres. C'est mon bonheur à moi de voir mon fils marcher. La paralysie cérébrale concerne 30% des prématurés. Un patient sur deux présente des complications orthopédiques sérieuses. Ces journées leur permettent de bénéficier d'une consultation gratuite et d'augmenter leur chance de vivre mieux.